Bon, Ludo, faut que tu m'apprennes des mots de grec aujourd'hui parce qu'on va manger grec, hein. Comment on dit manger ? Manger ? Trop, trop, trop. Et comment on dit une pomme ? Parce que tu manges toujours une pomme avant le repas. Je ne sais pas. C'est vrai ? Je ne sais pas comment on dit une pomme en grec. Toi, le grand consommateur de pommes, tu ne sais pas ? Je ne sais pas. On va enquêter, on va enquêter. Salut tout le monde, bienvenue au nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui, un vlog avec Ludo. Un vlog à base de graisse parce que Ludo aime beaucoup la graisse. Tu y vas tous les étés. Neh, 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 neh. Et donc, il prend même des cours de grec. C'est ouf ! Ouais, exactement. Veveos, on dit. Veveos, c'est exactement en grec. Et donc, au détour d'une petite balade, là on est dans le coin de Madeleine. Exactement. Tu as trouvé un fast-food grec, c'est ça ? Alors, c'est incroyable. C'est effectivement une nouvelle adresse. Ça s'appelle Halika. Alors, c'est marrant parce que Halika, ça veut dire français en grec. D'accord. Donc, ils ont un petit peu contre-pied. Halika, Hellenic Street Food. Donc, en fait, c'est des sandwichs grecs comme on en mange à Athènes. Des vrais de vrais. Des vrais de vrais. Tu as reconnu, tu as retrouvé les saveurs. Ah bah non, tu n'y es pas encore allé. Non, jamais. C'est une découverte, mais je vais reconnaître. Ouais, ouais, on va voir. Et surtout, tu vas nous dire si ce sont de vrais sandwichs grecs. Bien sûr, ou pas. Ça, ça va être bien. Donc, on va manger là. Et puis, on ne va pas trop tarder parce qu'après, à 15h, j'ai une interview téléphonique avec une radio de Lyon pour parler de ma venue. Ah, Lyon, ma ville ! Ah ouais, c'est trop bien. Je suis à Lyon ce week-end, donc n'oubliez pas, le meet-up à 17h, ce samedi 1er avril. Ce n'est pas un poisson d'avril, au Comedy Pids 59 frutrarieux, dans le 3e arrondissement, à Lyon. Venez à 17h, parce que pour les premiers arrivés, là, il y aura dégustation de pizza offerte. C'est gratuit, pas besoin de s'inscrire. Je vous attends à Lyon. C'est par où, c'est par là ? C'est par là. Ok, bon, on y va, on y va. À table, maintenant. C'est le truc bleu ? Oui, oui, non, mais il n'y a pas la queue, là. Ah, il n'y a pas la queue, c'est génial. Voilà, voilà. Pame, pame, c'est-à-dire, allons-y. Ah, ok, allons-y. Pame, pame, y a... Pame y a faiito. Pame y a faiito, ça veut dire, on va manger. Ok. Tu vas prendre quoi, toi ? Helleniki. Helleniki, c'est le vrai de vrai sandwich athénien, en fait, avec le cochon. Cochon au teint. Ouais. Bon, mon grand petite décoration sympa. Ouais. On se croirait au pays. J'ai l'impression d'être en vacances, c'est génial et j'adore. Bon, par contre, comme on n'a pas envie de... Oui ! Merci beaucoup. Voilà. Moi, j'ai pris la formule avec deux pitas. Oui, bah, ça m'est un peu plus dur. Bah, il propose... Il propose 14 euros de pitas. Moi, j'ai pris deux pitas plus une boisson. Du coup, on est gagné un peu. Et un dessert ? Non, j'ai pas de dessert. Ah, bah, moi, j'ai pris le yaourt, Greg. Ah, bah, voilà. On verra ça. La chose que t'entends quand t'arrives en Grèce, c'est qu'on te demande à tous les repas yaourti, yaourti, yaourti. Est-ce que tu veux un yaourt ? Il faut absolument manger des yaourti. On va voir ça. On va voir ça. Bon, donc du coup, oui, ce que j'allais dire, c'est qu'on mange pas sur place parce que ça a l'air sympa, c'est bien décoré, mais on va... Déjà, il fait chaud. Il fait chaud. Et on a peur de sentir le graillon un peu trop si on reste trop longtemps là-dedans. Exactement. Attention, cours de grec, il fait chaud en grec. Il est zesty. Ah oui, aujourd'hui, c'est spécial tuto cours de grec. C'est pas trop attendu alors qu'il y avait du monde, ils ont un bon débit. Ouais, ils sont efficaces. Ouais. Bon, donc du coup, on va aller manger sur la place de la Madeleine, sur les marches de la Madeleine qui est juste là. Et c'est marrant parce qu'on dirait un peu l'acropole à Athènes. On se croirait à Athènes. C'est une architecture typiquement grecque ? Typiquement grecque. Typiquement vraiment ? Du siècle grec. Voilà. Lequel je sais pas. Non, c'est marrant. C'est vrai, c'est un théâtre antique en fait. Voilà, dépaysement garanti. Viens mon grand, viens, on va en Grèce. Alors toi Ludo, t'as choisi. T'as vraiment changé. T'as choisi ton sandwich. Parce que dans celui-ci, dans cette pita-là, ils ont dit qu'il y avait des frites. Voilà, exactement. Celui-ci, les frites sont incorporées. C'est pas l'accompagnement qui est à côté. Et ça, c'est le vrai de vrai sandwich grec, le Helleniki. Ils mettent des frites dedans aussi ? Ouais, ils mettent les frites dedans aussi. Ah d'accord. Et donc c'est avec du cochon ? C'est avec du cochon mariné au thym, tomate, oignon rouge et tzatziki évidemment. Ah, la fameuse sauce tzatziki et cette sauce au fromage blanc ou au yaourt ? Avec des herbes ? C'est yaourt et herbes. Yaourt et herbes. Ouais, attention, on dit bien. Tzatziki. T'es pas tzatziki. Ah d'accord, ok, ok. Les frites sont bonnes ? Frites bonnes, aromatisées aussi aux herbes. Ah ouais ? Oh, ils sont forts, ils sont forts ! Je te laisse commencer, moi après j'attaquerai les miens. Et si j'en ai deux. Et c'est bon ! C'est vrai ? Inenostimo ! C'est délicieux ! Inenostimo ! Mais ça veut dire que l'hôpital est comment ? C'est moelleux ou croustillant ? C'est moelleux. Le pain tu veux dire ? Ouais, le pain, ouais. Moelleux, moelleux. D'accord. Entre les deux en fait je dirais. D'accord. Etziki etzzi. Coussicoussa. Donc moi le premier que j'ai pris, c'est le cotopullo. Je crois que celui-là c'est au poulet. Il me semble reconnaître le poulet. Donc poulet, confiture citron, tzatziki et radis. Ouais. Moi j'ai pas de frites parce que vous me connaissez, je mange équilibré. Donc je préfère manger deux sandwiches que un sandwich avec des frites. Ah 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 ah. En fait on l'a vu c'est que des brochettes. Brochette d'agneau, brochette de poulet. Brochette, ils se sont sous forme de brochette, ils font cuire, hop après ils te mettent dedans, dans la pita. Toutes les viandes sont marinées. Ouais. C'est pour ça qu'elles sont pas trop sèches. D'accord. Mais là le cochon il est pas sec du tout. Et c'est toujours mariné. Moi il y a un petit peu sec. Légèrement. Mais le poulet c'est toujours... Enfin en brochette. Moi je sais pas ce que je préfère. Moi je préfère le poulet, cuisse de poulet tout ça. En brochette c'est toujours un petit peu plus, un petit peu plus sec. Non c'est bon. Par contre on a pas parlé de la taille. Hop là. C'est pas très grand. Pour 7 euros. Tu trouves ça ? Ouais. Bon là j'arrive presque au bout et ça cale quand même pas mal. D'accord. Mais euh... Je comprends ce que tu veux dire. Bah eux deux ça passe à mon avis. Oui deux ça passe deux ça passe. Pour des gros appétits. Oui oui deux ça passe. Les morceaux de brochette sont importants. Ils nous arrêtent pas au niveau de la viande. C'est vraiment... C'est vrai que c'est petit. Mais c'est bien garni. Voilà. Et avant d'attaquer mon agneau, je finis ce lieu au poulet. Alors au goût t'es bien sûr que c'est le poulet. Bah oui. Même visuellement. Ça se voit. Et c'est vrai que t'as raison. Le pain, c'est pas tout mou. Mais c'est pas croquant non plus. C'est entre les deux en fait pour ceux qui connaissent la pita. Bon maintenant, toujours plus haut, toujours plus fort. Voici le deuxième, celui à l'agneau. Donc du coup c'est le harnie avec agneau au romarin, olive de kalamata, tatsiki, salade et radis. On va voir ça. Fais attention à la salade quand même. Trop de salade là. Fais attention à la salade. Ouais, ouais, ouais. J'ai un peu forcé sur la salade aujourd'hui. Très bon. La brochette d'agneau, on sent qu'elle est marinée. Donc elle a un petit goût avec des herbes et tout. Tatsiki est vraiment bien aussi. Toi qui t'y connais, tatsiki, il est aussi bon qu'en Grèce ? Je le trouve même presque plus léger, moins crémeux. En Grèce, souvent le tatsiki c'est un apéro en fait. On te sert une assiette de tatsiki avec des tranches de pain pour patienter avant de manger. Et c'est un peu bourratif. Là, je sais pas, il y a un petit côté citronné. Et non, franchement il est bon. Franchement c'est une bonne enseigne. C'est sympa. Mais oui, c'est ça l'esprit street food. Tu te prends un truc, hop, tu le manges sur des marches. Ça fait plaisir, les beaux jours arrivent. On va s'en tester plein à venir. En tout cas, mon deuxième sandwich, pita. Moi j'ai préféré le pita agneau à celui au poulet. Et toi t'as préféré ton cochon ? J'ai préféré le cochon au poulet. Le poulet était bon et j'ai adoré le côté confiture citron avec le poulet. Mais je trouvais que le côté mariné était plus présent et que le cochon était moins sec. Moi pareil, les mêmes choses mais pour l'agneau. Et franchement c'était très bon. Et en plus, j'ai pas eu d'olive au début mais à partir de la moitié du sandwich dans celui à l'agneau, j'avais le petit goût des olives qui venaient un petit peu relever le tout et là j'y étais. Elles sont apparues. Elles sont apparues et j'étais en graisse, j'étais en graisse. Bon toi tu t'es pris un petit dessert, tu t'es pris le fameux yaourt grec. Oui, oui, le yaourt grec. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que le yaourt grec ? A priori, yaourt grec c'est juste fromage blanc battu, enfin yaourt battu avec du miel mais on peut l'agrémenter avec des fruits avec autre chose. Et là ils mettent de l'avoine caramélisée. Je vous montre ? Oui, je vous montre. Pour être toute la fenêtre avec toi, je crois que je suis pas très yaourt grec. Ah ouais ? Mais vas-y mange, et dis-moi s'il est bon, dis-moi s'il est bon. En Grèce ils ne seraient pas contents si je leur disais ça. Ah bah non. C'est leur truc. Ils t'en proposent même au petit déjeuner, à tous les desserts. Non mais tu peux refuser évidemment. On a le droit. S'ils t'en proposent, tu leur dis C'est à dire, excusez-moi, excusez-moi mais je n'aime pas beaucoup le yaourt. Je pense que ça va bien coller aux dents. Ah ouais ? A cause de l'avoine ? Ouais, un peu. C'est bon hein, c'est sucré. C'est sucré. Tu veux goûter ou pas du tout ? Non merci, c'est vrai. C'est au plaisir mon grand. Je vais le mélanger un peu. Un sundae mais c'est bien meilleur, c'est artisanal évidemment. Par contre je ne sais pas si c'est du fromage de vache ou de gourmise. Bon bah c'était bon, bien manger avec mes deux cuittages, je suis calé. Toi Ludo ? Tu vas prendre un dessert toi ou pas ? Alors bon, si je prends un dessert c'est parce que c'est de la gourmandise. Donc je sais qu'on va repasser par bibliothèque François Mitterrand et qu'il y a ma pâtisserie que j'aime bien là, green green. Donc peut-être que s'ils ont mon gâteau, mon miroir au chocolat, peut-être que je vais le prendre. Mais c'est vraiment de la gourmandise. Je t'avoue honnêtement que un sandwich pita plus le yaourt grec, franchement je pense que c'est suffisant. Mais j'ai été très content que tu me donnes un petit peu de ton sandwich poulet. Et là comme ça je suis vraiment rassasié. C'est parfait, c'est parfait. On est bien à la quartier touristique, on a mangé un peu comme des touristes. Je suis à deux doigts mon grand de me prendre un billet pour faire le tour en bus là de Paris. La prochaine fois on prend le sandwich hop, on prend le bus. Mais carrément ! Je vous dis c'est des beaux jours et on va se la jouer, on va manger beaucoup dehors. Quand je dis dehors, à l'extérieur. Pendant les prochaines semaines, les prochains mois, c'est le printemps. On est trop content et ça fait bien plaisir. Ce week-end je suis à Lyon, samedi 1er avril, 17h au Comedy Pits. Toutes les infos en barre d'infos. Le week-end d'après c'est Vidéo City. Je serai à Vidéo City, le salon des Youtubers. Avec environ, je crois qu'on est presque 200 Youtubers à être là-bas. C'est les 8 et 9 avril. Pour réserver vos places c'est aussi dans la barre d'infos. D'ici là, un petit pouce vers le haut. Si vous avez kiffé cette vidéo, si vous avez kiffé Ludo, si vous aimez quand il parle grec, dis-nous un petit au revoir en grec. J'ai pas parlé. J'ai pas parlé. À la prochaine tout le monde. Vous vous abonnez à ma chaîne. Et puis on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian On Air. Twitter, Snapchat, Instagram, Periscope, c'est... C'est aussi Florian On Air. Salut, ciao ! Salut, ciao !